On a souhaité réunir les maires du département afin d'échanger sur un texte de loi qui s'appelle le projet 3DS. C'est un nom un peu barbare, qui est une loi qui porte des mesures de décentralisation et de déconcentration, c'est-à-dire une loi qui est censée permettre de redonner du pouvoir aux communes et aux acteurs du territoire. L'idée c'est vraiment de faire un projet qui réponde à une des aspirations fortes de nos concitoyens, parce que nous quand on vote un texte c'est avant tout pour apporter des réponses à nos concitoyens qui nous disent aujourd'hui on veut plus de proximité. On veut que quand on a un problème qui concerne notre quotidien, quand on va taper à la porte du maire, de notre conseiller départemental ou régional, on veut avoir des réponses. Donc la décentralisation c'est ça, c'est finalement de décider au plus proche de la vie de nos concitoyens, des françaises et des français, des savoyards et des savoyards. Et ce texte finalement il reprend l'état d'esprit de ce sur quoi on essaie d'agir au Sénat, c'est vraiment décider au plus proche de nos administrés. Aujourd'hui le texte a été voté à la fin du mois de juillet, maintenant il va y avoir la navette parlementaire et ça va être aux députés de se prononcer sur les grands axes que nous avons souhaité retenir. Ce texte doit permettre de prendre en compte des spécificités de notre département, donc c'est l'objet de cette rencontre. Et deuxièmement on a associé Émilie Bonivard qui est députée de la Savoie à cette réunion, on la remercie, tout simplement parce qu'on est dans un travail aussi de collaboration. Le Sénat vient d'adopter un texte mais l'Assemblée nationale va se prononcer dessus au mois de décembre. L'objectif de cette réunion c'était aussi de pouvoir travailler pour co-construire avec les députés un texte et faire prendre en compte dans ce texte des spécificités savoyardes qui répondent aux attentes des maires du département. Comme tous les textes qui concernent les collectivités locales, la première Assemblée qui le traite c'est le Sénat, c'est vraiment sa compétence première. Le texte va arriver à l'Assemblée. Nous l'objectif c'est évidemment qu'on protège ce texte travaillé par la majorité du Sénat, des modifications que la majorité pourrait lui apporter qui viendraient réduire l'atout de ce texte et des obtentions du Sénat au bénéfice des collectivités de montagne et des collectivités rurales. C'est très important que les députés aient une bonne connaissance du texte du Sénat pour le protéger et pour proposer évidemment d'autres choses si les sénateurs n'ont pas pu ou n'ont pas eu la possibilité d'obtenir un certain nombre d'ajouts. Donc très important parce que ce texte, il comprend un certain nombre d'avancées extrêmement importantes pour nos collectivités locales de Savoie. On a eu plusieurs exemples lors du débat où il peut vraiment changer les choses et avoir des points d'amélioration considérables qui aujourd'hui mettent les communes dans des impasses et au-delà d'impasses dans des paradoxes parfois assez ridicules où on voit que le bon sens est très loin et qu'il faut qu'on remette du bon sens dans les textes qui concernent nos communes, nos intercommunalités, nos départements, nos régions. Ce texte, il répond finalement à des questions du quotidien de nos concitoyens. C'est demain qui va gérer leur route nationale. Est-ce que ce sera le département ? Est-ce que ce sera la région ? Encore une fois, pour permettre des aménagements qui sont aujourd'hui nécessaires en matière de confort, en matière de sécurisation des axes. Il va parler aussi du maintien des petites lignes ferroviaires qui sont essentielles pour l'aménagement du territoire. Il parle du logement, du logement aidé, finalement des problèmes de l'eau pour une traduction très concrète, le coût de l'eau pour l'usager, la gestion de l'eau, de la ressource en eau dans des territoires de montagne. Que des sujets qui sont finalement techniques, présentés de façon très technique à travers ce texte, mais qui ont une résonance très pratique pour nos concitoyens. Et venir ici, c'est aussi expliquer en quoi un texte comme celui-ci, le fait de justement faire en sorte que toutes ces décisions sur tous ces sujets reviennent aux élus des territoires, c'est quelque chose pour nous d'essentiel parce que les Savoyards pourront être plus facilement entendus, notamment sur leurs aspirations quotidiennes.